Mesdames et Messieurs, ça fait pratiquement 3 à 4 jours qu'on nous a annoncé le décès de ce jeune acteur du cinéma camerounais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelait Franklin Mumu, un jeune acteur du cinéma camerounais. Il a oeuvré pour plusieurs, il a travaillé dans plusieurs oeuvres cinématographiques au Cameroun. Il a travaillé également auprès de plusieurs grands réalisateurs au Cameroun. Sa dernière série, c'était la bataille des chéris d'Ebénizer Kepombia. Il a travaillé également avec Blaise Tejou, Blaise Option bien sûr. Il a travaillé avec plusieurs réalisateurs que je ne peux pas tout citer ici. Mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai parcouru tout Facebook. Question de voir des experts qui sont sur Facebook pour analyser les causes des morts subites. Mais je n'ai vu aucun de ces grands influenceurs qui sont autoproclamés depuis un certain temps pour analyser les morts subites des jeunes camerounais. J'ai quand même vu sur la page de Dumento et j'ai vu aussi d'autres posts qui expliquaient un peu les causes de sa mort. Je vous invite à regarder également cette petite vidéo que j'ai écoutée. Cette jeune dame qui explique ce qui s'est réellement passé pour que notre jeune frère Franklin Memeu nous quitte aussitôt. Écoutons attentivement et je vous prends après. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo et si tu es nouveau, abonne-toi. Donc c'est à cause de la fille, c'est que le type CMO est. Et voilà les choses qui font en sorte que finalement les hommes n'arrivent plus à faire confiance aux femmes. Il y a quelques temps de cela, j'ai marqué sur sa page qu'il y avait une jeune fille qui ne trouvait pas un endroit où elle était enceinte. Elle se retrouvait à la rue, elle souffrait et tout. Et il a publié sur sa page, il y a un couple de méguistes qui a décidé de prendre la fille chez eux et de lui donner un endroit où dormir. Sauf qu'ils ne savaient pas que c'était leur pique cauchemar qu'ils étaient en train d'amener dans leur propre maison. Quelques jours après, le couple s'est rendu compte que la fille a mis toutes les chambres qu'il y avait à louer chez eux en location. Elle a vendu toutes les choses qu'il y avait dans la maison. Le couple avait également un bar, elle a vidé le bar, elle a vendu tout ce qu'il y avait dans le bar. Et pire encore, elle a vidé même les casés dans le bar. Le couple est en train de pleurer actuellement que les dépenses s'évaluent à plus de 15 millions de francs CFA. On ne s'arrête pas là parce que, regardez ça, c'est un acteur camerounais. C'était un acteur camerounais malheureusement qui est décédé. Et il a découvert la supercherie sur la page de Jumanto. Il a fait une crise cardiaque, il est décédé. D'après ce que j'ai lu toujours sur la page de Jumanto, le monsieur en question, il s'était séparé de la femme il y a quelque temps de cela. Parce qu'ils avaient déjà officialisé leur relation le jour de l'anniversaire, qu'elle avait justement pris l'argent des gens pour aller organiser la première surprise là. Le jour de l'anniversaire, ils ont officialisé leur fiançaille, je disais tantôt. Mais il y a quelque temps de cela, le monsieur s'est séparé de la fille d'autrui. Sauf que la famille de la fille a appelé le gars pour supplier, expliquant à l'homme que la fille était enceinte. Et le monsieur très content, Franck très content, a décidé de se remettre avec sa chérie Coco pour attendre la venue de son enfant. Sauf qu'avec quelques temps plus tard, il se rend compte que la fille est enceinte de quelqu'un d'autre. Et que tout le quartier sait qui est le véritable père de l'enfant, ne pouvant pas supporter la situation. Il a essayé, enfin il s'est séparé de la fille, il a essayé d'en parler autour de lui, mais c'était une douleur assez forte. Voilà, il a fait une crise cardiaque, il est décédé. Donc la fille non seulement, elle a roulé dans la peau des vénistes qui ont souffert pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans de leur vie pour construire leur avenir, leur business. Pour qu'elle vienne en un jour comme ça, elle a décidé de tout racler, de mettre par terre. En plus de cela, elle a tué, je dirais, parce que finalement c'est ce qui s'est passé. On va dire, on va appeler le chien par son nom, c'est presque à cause d'elle, de son mensonge, de sa roubladise, que le monsieur n'a pas pu supporter la douleur et qu'il est parti. Et voilà, maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, la famille, qu'est-ce que vous proposez ? Parce que là, même si on porte plainte, tu regardes la fille en fait, elle a l'air d'un ange, pourtant en réalité c'est la masse. Après, les gens vont encore aider les gens, comment ? Parce que justement, toi, tu as l'habitude de publier des choses comme ça sur son compte pour qu'on aide. Maintenant, quand toi, tu viens gâter la route de tout le monde, parce que si moi, moi par exemple, pour avoir seulement lu l'histoire de nous, si quelqu'un vient et moi voulant que je l'aide, je vais lui dire, non, en fait, gars, easy, je vais t'aider, pourquoi pas, gars, quelqu'un m'a fait le genre de système, là, non, pardon, passe ta rue, démouille-toi comme tu peux. Voilà, vous avez compris ce qui s'est passé, parce que je vais plus revenir dessus. Ce que je voudrais juste rappeler à certaines personnes ici, c'est que quand on nous voit en œuvre chaque jour, on nous voit sur le terreur aider les gens. Certains se disent que c'est trop facile de le faire. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de sacrifice pour aider certains Camerounais. Parce que quand tu entres en profondeur dans les vies de certains qui souffrent, là, tu comprends qu'ils sont responsables de leur malheur. J'ai dit 60 à 70% sont responsables, oui. Parfois, tu aides quelqu'un comme ça à la dernière minute. Toi-même, tu te retires, tu analyses, tu comprends que tu n'aurais pas dû aider cette personne. Parfois, après tes analyses, tu comprends que la personne vraiment est tellement méchante. Vous comprenez comment un jeune aussi voulait aider sa soeur. Donc, on va dire, il n'y a eu que ça. Et comment se fait-il qu'il a piqué une crise? Il y a des gens qui sont trop sensibles, qui sont faibles. Et lors des situations comme ça, on a vu les gens se pendre à cause d'une déception amoureuse. On a vu les gens boire même le poison à cause d'une déception amoureuse. Il y a des gens qui ne supportent pas la déception, la trahison. Il y a des gens qui sont donnés la mort tout simplement parce que leur femme, il les a trouvées. Elle a trouvé sa femme avec quelqu'un d'autre. Car les choses de ce pays me dépassent toujours. Donc, je voudrais juste rappeler à tous ceux qui nous critiquent chaque jour qu'on est là. On s'engage pour aider, pour soutenir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que les injures, ceci, cela, les menaces qu'on a au quotidien. Et même les risques qu'on couvre. Parce qu'il y a certaines histoires qui vous expliquent que j'ai aidé telle famille, par exemple. Ce que j'ai eu comme retour, les menaces, les injures. Vous ne pouvez pas croire. Il faut avoir un cœur, un cœur, je ne sais même pas. Comment expliquer ce genre de cœur ? Un cœur, vous manque un groupe, un cœur. Bref, passez une bonne soirée. Partagez la vidéo. Frère Franklin, que ton âme repose en paix. C'est le chemin de tout le monde. Trop de morts. Les jeunes partent comme ça là. Où qu'il va même développer ce pays finalement ? On ne comprend plus rien. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.